Le vent. Le vent, c'est une force de la nature très destructrice. Ici, dans le sud-oest de la France, où il y a beaucoup de soleil, il y a aussi beaucoup de vent. Pour protéger contre le soleil, on a des brises soleil orientables, des petites lamelles qui se mettent en position devant la fenêtre. Mais quand il y a beaucoup de vent, ces lamelles sont arrachées. C'est pour ça qu'il nous faut un système qui protège contre ce coup de vent, ce que je viens de fabriquer. Ce système, il est connecté à mon système domotique YOKIS, par un émetteur YOKIS. Et il est connecté au anémomètre par un câble, et puis il est alimenté par un chargeur USB. A l'allumage, il se met en route, il est en route, il envoie un e-mail automatiquement pour dire qu'il vient de s'allumer, parce qu'il se veut que le courant soit coupé et qu'il s'éteint. Donc à chaque fois qu'il y a un allumage, il envoie un message. Là, il est en mode opération et il affiche ici en haut la vitesse actuelle du vent, 4,8 mètres par seconde. Ici, c'est le temps en heure, minute et seconde depuis le dernier relevé de l'anomomètre. Donc c'est tout de suite, il vient d'avoir un relevé. Ici, c'est les seuils, donc le 6, ça c'est les mètres secondes, c'est 6 mètres secondes, c'est le seuil de protection, c'est réglé là. Et 4 mètres secondes, c'est le seuil de libération. C'est un mètre seconde, un mètre seconde c'est 3,6 km heure. Donc actuellement, on est à peu près à 22 km heure, disons, pour le déclenchement du système et à 15 km heure, environ 14 km heure pour la libération. Ici, les indicateurs faux et faux, ça veut dire, quand c'est en vert ou en rouge ici, ça veut dire que c'est vrai, ça serait protégé et vrai ici, ça serait libéré. Donc, tous ces paramètres là sont réglables ici, on tourne et on peut augmenter ou baisser l'essai. Les valeurs sont sauvegardées, donc s'il y a un couple de courant, il n'oublie rien. Le LED bleu clignotant, c'est la surveillance de l'anomètre, ça correspond à la vitesse, ça clignote plus vite quand il y a plus de vitesse. Alors, maintenant, on va voir ce qui se passe quand on augmente le vent. Là, le vent est augmenté, il est à 5,1, il va dépasser 6, peut-être, j'espère. Oh là là, il n'arrive pas à dépasser 6, bon, c'est dommage. Oh, 6,6 et qu'est-ce qui se passe ? Oh, les bris soleil orientables se ferment parce qu'ils se protègent. Le système s'est mis en mode protection et on a le voyant vert et l'indicateur vrai ici pour dire qu'il est en protection. Ce qu'on n'a pas vu parce qu'on regardait des volets, c'est qu'un message e-mail était envoyé pour dire qu'il a mis le système en protection. Voilà, ok, on est protégé. Maintenant, si le vent a pris un certain temps parce qu'il y a un délai, mais bon, là, on va baisser le vent et on va voir ce qui se passe. On va augmenter le seuil de relâche juste pour être sûr que ça passe en dessous. Donc, on est à 6,4 km une minute. Hop, il envoie un message. Pourquoi ? Parce qu'il est passé en attente de libération. C'est-à-dire que la vitesse actuelle est moins que le seuil de libération, mais il y a un délai. Donc, ce n'est pas parce que le vent a baissé un tout petit peu pendant un instant qu'il va mettre le système en libération. Il va attendre un peu. L'attente actuelle, je crois que c'est 30 secondes, mais normalement, ça serait un quart d'heure, une heure, un truc comme ça. Et là, il va, à un moment donné, il va décider que c'est le moment de libérer le système. Et libérer, en notre cas, ça veut dire fermer les volets. On attend un petit peu. Regardons ce qui se passe. Là, les deux voyances sont allumées parce qu'on est en cours de libération. Si la vitesse remonte du vent, on passerait de nouveau en état de protection et il n'y aura plus de libération. Mais bon, nous, on va laisser le vent bas et on va voir ce qui se passe. Hop, on voit un message et maintenant, on est en mode libération. Et on voit que les volets, les bruits de soleil sont en train de fermer. Et c'est comme vous voulez. OK, ça, c'est bon. Il a envoyé le message. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus du tout du vent pendant très longtemps? C'est-à-dire, si l'un de mon maître est en panne, parce qu'ici, dans le sud-ouest, s'il n'y a pas de vent pendant deux heures, c'est vraiment longtemps. Mais nous, on a mis un délai très court, juste pour l'expérience. Et là, il est en train de s'amoindrir. Le vent, il est à 1,4, mais il nous faut zéro pour arriver à un déclenchement du système. Donc là, il n'y a plus de clignotement. Hop, la vitesse du vent est à 0,1 ms. Et il va passer à zéro bientôt, dans 10 secondes. Et là, maintenant, on voit que le compteur du temps, depuis le dernier relevé, est à 10 secondes. Ça fait 10 secondes qu'on n'a pas eu du vent. Et 20 secondes maintenant, qu'il n'y a pas eu de vent, c'est déjà pas mal. Et comme je dis, ces paramètres sont réglables. Et ce système est actuellement réglé pour le test. Donc, les paramètres sont très courts. 30 secondes s'en vont. C'est 40 secondes. Je pense que c'est à 1 minute qu'on va avoir une réaction. 50 secondes. OK. Et qu'est-ce qui se passe après 50 secondes ? Après 1 minute ? 1 minute. Allez. Je pense que... Hop ! Envoie d'un e-mail. Donc ça, c'est le message d'alerte qui est envoyé sur mon e-mail pour me dire qu'il y a un problème avec le système. Et il se met en alerte. Clignote. Et on entend bien la sonnerie. Et là, ça va continuer à sonner jusqu'à ce que je l'arrête. Et voilà, notre système qui est totalement perfectionné et prêt pour l'installation dès que je perce un trou dans la façade pour mettre l'anomètre dehors. Il est entièrement intégré avec le YOKIS, avec mon système domotique YOKIS, par cet émetteur. C'est un module YOKIS qui se branche directement dans mon appareil. Voilà, et le boîtier est imprimé avec l'impression 3D. Tout est fait ici, à la maison. L'électronique et le boîtier. J'espère que ça vous intéresse. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Merci.